Musique Bonjour, bonjour Régis. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Régis Marcon, nous allons faire un fin gras du mézingue. Oui. Alors là, on a un kilo de pallon, c'est pour combien de personnes ? Oh là, on fait 4 à 6 personnes. On prend le pallon, là on a mis une carotte émincée, assez grosse, un oignon haché, un bouquet garni, un peu de thym, un peu de laurier, très très peu de laurier, une queue de persil, un décidif de jus d'orange. Un demi-dele de vin blanc sec. Sec. Et là on va laisser comme ça une nuit au frégérateur, on peut le retourner une fois ou deux. On peut le retourner de temps en temps. Ça permet déjà de l'humidifier un petit peu la viande et ça vous prépare cette marinade, ça vous prépare la cuisson. Bon, le pallon est resté toute la nuit dans cette marinade, on l'a égoutté, on a la marinade dans le fond. Le four est préchauffé à 90 degrés et là on va faire colorer ce morceau de pallon. Vous prenez de l'huile, l'huile d'arachide, on met un petit peu et on va le mélanger, cette huile avec un tout petit peu de beurre. Voilà, une noix de beurre, alors on voit bien, bien sûr il a changé de couleur, hein ? Oui, avec le vin blanc déjà là. Alors dès qu'on a coloré une face, on va colorer la deuxième face. Ben là elle est bien colorée là, c'est bien colorée là maintenant ? Elle est bien colorée. Sur toutes tes faces, il faut retirer le pallon ? On va retirer le pallon et on va ajouter cette garniture aromatique. Carottes, bouquet garni et l'oignon. Voilà, à peine, de toute façon ça va cuire assez longtemps. Alors vous allez rajouter le jus d'orange, rappelez-vous, le jus d'orange et le vin blanc. Et là vous faites réduire ce vin blanc, ce jus d'orange, pratiquement de moitié. Et là qu'est-ce qu'on va rajouter du bouillon ? On va rajouter un bouillon de bœuf. Donc là ça réduit un peu plus de moitié, c'est bien comme ça ? Je rajoute le bouillon. Alors quelle quantité de bouillon de bœuf ? Là il y a deux décilitres de bouillon de bœuf. Alors quatre zestes d'orange. Et vous rajoutez votre pallon. Là on reporte à ébullition. On reporte à ébullition. On met le couvercle ? On met le couvercle et directement au four. Voilà, là ça boule. Et là on laisse combien de temps ? Dix heures minimum. À 90 degrés. Voilà. Alors maintenant on va faire la garniture. Puis là on va traiter, je ne fais pas une céréale en fait, en cuisine comme une céréale, le quinoa. Pour moi ce qui est intéressant c'est la cuire comme le riz pilaf. Le riz pilaf, oignon, beurre, un bouillon couvert à hauteur et on laisse réduire. Un oignon moyen, haché finement. Voilà, qu'on ne le retrouve pas. Une belle loi de beurre, sans coloration. Sans coloration. Alors, vous mettez le quinoa et vous allez le faire crever comme on dit, c'est-à-dire le faire légèrement, pas torréfié mais... On va le remouler dans la matière classe qui est comme le riz quand on veut qu'il devienne translucide. Voilà. Et on mouille directement. Alors, pour 200 grammes, on met le double de bouillon, pour le tour à peu près comme un riz. Et là on va laisser cuire, on va le porter à ébullition, on va après baisser un peu le feu, on va le couvrir. Bien sûr, ça c'est très important. Et on va laisser cuire combien de temps ? 20 minutes. Là, le quinoa a 20 minutes. Alors, on a sorti la cocotte du four. Là, le palon est cuit. Il est cuit, il est confit. Finalement, il n'a pas réduit beaucoup, tout simplement parce que... On peut peut-être enlever le bouquet garni, non ? Oui. Alors, on va rajouter du coulis, du myrtille. Le coulis de myrtille, c'est quoi ? Les myrtilles, on peut les mettre maintenant ? Les myrtilles, on va les mettre maintenant. Là, il y en a 100 grammes. Oui, oui, mais il ne faut pas planer. Oui, comme ça, des petites myrtilles. La myrtille, finalement, va bien avec ce plat parce que ce n'est pas très sucré, la myrtille. Alors là, tu as mis une cuillère à soupe de pulpe de myrtille. Là, c'est de la liqueur de myrtille. Ça, c'est d'une fabrication maison. On met pratiquement 2 ou 3 centilitres. On a une orange, donc on a pelé, on a enlevé la feuille blanche et coupé en fine julienne. Voilà, voilà. Là, il faut servir le plat comme ça, oui. Au milieu de la table. On le mène au milieu de la table et on le coupe devant. Voilà. Et on sert le quinoa à côté. Voilà. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.